... Robert Schumann, c'est le père de l'Europe. C'est un Mosellan qui est né au Luxembourg avec la nationalité allemande. Donc on voit déjà que depuis ses origines, il y a déjà cet aspect vraiment homme des frontières, multiculturel. Et Robert Schumann, après avoir été député de la Moselle, avocat, est surtout connu aujourd'hui dans l'histoire pour être celui qui a initié l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui par sa déclaration du 9 mai 1950 qui a donné naissance à la communauté européenne du charbon et de l'acier. Robert Schumann était quelqu'un de modeste, de très simple. C'est ici qu'il venait travailler, qu'il venait méditer, qu'il recevait ses amis proches. C'est une maison qui est de taille moyenne. Et les pièces les plus importantes sont situées à l'étage. Donc là, nous nous trouvons dans le bureau. Le bureau, c'est ici que Robert Schumann, fin avril 1950, vient prendre quelques jours de repos. Il ouvre sa mallette de travail et il ressort la note que Jean Monnet lui a fait transmettre quelques heures plus tôt à la gare de l'Est, à Paris. C'est ici qu'il a rédigé la première version de la déclaration du 9 mai. C'est ici que l'Europe a commencé. Il a vu les conséquences de la Première Guerre mondiale. Il a vu la montée du nationalisme dans l'entre-deux-guerres. Il a vu la Deuxième Guerre mondiale et c'est tout ça, tout cet héritage historique qui lui a fait dire en 1945, il faut changer la manière de traiter l'ennemi, puisque l'ennemi, effectivement, l'Allemagne avait perdu la guerre. Et justement, l'idée de Schumann, c'était de ne pas dire c'est un ennemi, mais de dire nous allons en faire un allié, nous allons tendre la main à cette nation et construire. Nous accueillons environ 25% de notre public global dans le cadre scolaire ou extra-scolaire. Alors, ce sont des ateliers autour de la personnalité de Robert Schumann, de la découverte culturelle des pays européens, mais aussi des visites de la maison. Alors, des visites accompagnées ou non de livrets pédagogiques de la maison et du musée. Et donc, il y a une extension muséographique qui a été construite à partir de 2007. Et cette extension nous permet d'avoir un auditorium, avec une surface amovible, qui nous permet de faire des concerts autour du piano de Robert Schumann, des colloques scientifiques, des activités pour enfants. Et à l'étage de cette extension, c'est l'exposition permanente qui retrace les grandes étapes de la vie de Schumann et les grandes étapes de la construction européenne. Robert Schumann a été le premier et le seul à ce jour à avoir été élu à l'unanimité et par acclamation président de l'Assemblée parlementaire européenne en 1958. Il a également reçu le prix Charlemagne, une distinction prestigieuse qui récompense encore aujourd'hui les hommes pour leur engagement européen. Et en 1960, il a été président d'honneur de l'Assemblée parlementaire européenne. Sous-titrage ST' 501